Salut à toutes, salut à tous, ici YesDopic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un premier jeu indépendant, un nouveau petit jeu indépendant, il s'agit de Bitbuddy, Tale of the Guardians, développé par des allemands, le studio s'appelle Thrix, et ils m'ont contacté pour que je teste le jeu, voir si ça me plaisait, et si ça me plaisait, on va faire une petite vidéo pour promouvoir le studio indépendant, donc j'ai joué une demi-heure, j'ai bien aimé, vraiment le concept est très sympa, donc je vous fais une petite démonstration de ce jeu, une petite présentation de ce jeu, et au terme de cette vidéo, vous pourrez gagner deux clés pour ce jeu, donc ce jeu disponible sur Steam pour 12€, je crois quelque chose comme ça, donc voilà, alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu basé sur la musique, alors grosso modo l'histoire, on vit sur une planète où la musique est l'essence de la vie, comme je suis sur une autre planète, c'est l'oxygène, l'eau, le soleil, etc., eux, c'est la musique, évidemment, il y a un méchant qui veut prendre toute la musique pour lui, donc on va devoir sauver plus ou moins le monde, et c'est vraiment très très bien fait, vous allez voir, donc on va commencer tout de suite, on va faire, je sais pas, peut-être 15, ouais, non, un peu plus, peut-être 25, 30 minutes de jeu, et puis, et puis voilà, et si ça vous plaît, il est disponible sur Steam, et je vous expliquerai comment participer au tirage au sort dans cette vidéo. Alors, c'est parti, on va continuer, donc je suis au deuxième CD, au deuxième CD, au deuxième niveau, le jeu est entièrement traduit en français, au niveau des textes, les voix, sauf erreur, sont en anglais, si je me souviens bien, alors, vous voyez déjà, graphiquement, le jeu est très très sympa, vraiment très joli, et donc nous sommes cette petite boule bleue, qui a différents pouvoirs, alors, je joue à la manette, vous pouvez évidemment y jouer au clavier, donc nous pouvons donner des coups, et charger comme ceci, et si on laisse appuyer, on va un peu plus vite. Ces boules violettes, ici, ce sont des, c'est pour nous régénérer, on va les taper, ça va nous donner des cœurs, voilà. Ici, je vais commencer à découvrir le jeu, donc là, vous voyez que les graphismes sont vraiment très très jolis, alors, je sais pas pourquoi, ce jeu me fait énormément penser à du Rayman, alors, j'ai jamais été un grand joueur de Rayman, moi, j'ai joué il y a très très longtemps sur Game Boy Advance, je pense, ou peut-être sur une autre, je sais plus, je sais pas pourquoi, ce jeu me fait énormément penser à Rayman. Alors, ceux-ci, ce sont des points, qui peuvent nous permettre de débloquer des bonus, vous voyez qu'ici, c'est bloqué, on ne peut pas passer, donc ce n'est pas par là. On va descendre par ici. Voilà, et on va descendre par là. Alors, vous voyez qu'on a ici une première créature, un premier truc, qui bouge en rythme. En fait, c'est lui qui produit la musique, et du coup, la musique qui est produite en même temps que la musique d'ambiance, et ça donne super bien, ça rentre vraiment dans le jeu. Vous voyez, avec mon petit personnage qui danse, en plus, c'est assez sympa. Quand on va le toucher, ça va nous propulser, voilà. Vous voyez qu'ils battent en rythme, et donc ils nous propulsent en rythme. Et là, on a pu casser, du fait qu'on a été propulsé, on a pu casser les trucs qu'il y a ici. On va continuer, on va continuer. Et toutes les créatures que l'on trouve, en fait, sont des créatures qui produisent de la musique. Alors, il y en a des gentilles, comme on vient d'en voir, il y en a des méchantes. Et ça donne vraiment, ça donne super bien. Alors, hop, on va ramasser un peu les points, on va avancer gentiment, voilà. Alors là, il y a un truc qui produit du piano. Ah bah non, on a trouvé un village, tiens. Je ne savais pas encore trouver. Est-ce qu'on peut leur parler ? Non. Ici, je peux parler. Voilà, je peux. Pourquoi les portes sont fermées ? Les trois quatre anges ont été aperçus dans la région. Une sorte de petit diable a déjà gâché le discours du prince maestro. C'est moi, si jamais. Et il préfère ne plus prendre de risque. Ok, et lui, est-ce qu'on peut leur parler ? Ouais. J'étais en train de faire des repérages pour ce gros truc blanc pétillant et sorti du sol. Un gros truc blanc pétillant. Ce sont des pires de tous. C'est clair, il n'arrête pas de me fixer. Vous avez des yeux ? Maintenant que j'y pense, je ne suis plus trop sûr. Enfin, quelque chose me fixait. Ouais. Alors, vous voyez, ici, on a une autre créature qui crache des petites boules. Et vous voyez, elle crache une fois de plus, elle crache en boucle. En rythme, pardon. Alors, on va voir juste après à quoi elle servent. Vous verrez. Pour le moment, elle ne sert à rien. Ok, donc on arrive en ménage. Plus un geste. Dans le peuple de Symphonia. Votre prince aimé repoussera cette odieuse menace qui plane sur mon... Enfin, ce triomphe de ce frère. Et mes écrins. J'embarque mes meilleurs bangles. Ok, donc je ne peux pas m'approcher. Je ne peux pas rentrer, d'accord. Alors, vous voyez, ici, on a un petit crabe, un Bernard Lermitte, qui tape avec ses doigts. Et du coup, vous avez un machin en haut qui font du rythme. Ça, on verra après ce que ça fait. Alors, hop, hop, hop. C'est un jeu indépendant, développé par des Allemands. Et qui est, ma foi, de vraiment de très bonne qualité. Alors, là, on a un nouveau truc que je ne connais pas. Fire Nails. Snails. Alors, ok. Ok, voici, il a passé pour le moment. Vous voyez que tout le monde, tout l'univers est en rythme. Donc, cette créature-là est en rythme avec ses machins qui tirent en bas, là. Et ses machins qui font le petit bruit de synthé. C'est du synthé, je pense. Ok, bon, on est passé facile. Voilà, on a un truc qui bat le rythme. On va aller voir après. Merde, si je fais tirer dessus, j'avais pas vu. Ok, alors, c'est un peu un puzzle game. Il y a deux, trois trucs de réflexion. Assez sympathique, voilà. Là, c'était pas trop dur. Pour le moment, évidemment, où on en est, deuxième niveau où j'en suis, c'est pas trop dur pour le moment. Mais après, je pense que ça doit pouvoir se corser assez puissamment. Donc, on va récupérer un haut de cœur. Elle passe, voilà. Alors, celui-ci, je pense, ne sert à rien pour le moment, ouais. Et celui-là non plus. Ok, ouais, j'ai été tout frais, c'est pas grave, j'ai récupéré de la vie. Alors, on a le truc qui bat le rythme ici. Vous voyez qu'il y a des piques là. Et du coup, si je vais le taper, voilà, il arrête de battre le rythme et les escargots, ben, ils se rentrent. Et rentrent leur pique jusqu'à ce qu'ils recommencent à battre l'autre truc. Alors, ici, on a un truc qu'on peut ramasser. Hop, en pressant R sur ma truc. Et ça va nous permettre d'activer un truc un peu plus bas. Ouah, ouah, ouah. Alors, les escargots là-haut, nous, one-shot. Voilà, activer ça. Et ça, en fait, ça va attirer les petites bulles. Hop, je les attrape. Vous voyez, en fait, plus il y a des ennemis, plus la musique se complète. Aïe. Donc, c'est vraiment super bien fait. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style de jeu. Petit jeu de plateforme. Ouh, j'ai eu de la chance là. Aïe. Ok, j'ai rushé un peu vite, mais c'est pas grave. On a des cœurs ici. Parfait. Eh, tu as vu ce que font ces plantes ? C'est incroyable. Je t'ai déjà dit, arrête de jouer avec la faune. On ne sait jamais quand elle se vengera. Si je laisse quelque chose dans la rouge, ça en sort par la merde. Je ne sens pas. Quand une plante fera pousser des sandwichs, alors oui, je serai impressionné. En attendant. Pas mal. Alors, je pense, voilà, je peux être aspiré, ça va me crasher autre part. Excellent. Alors, nouveau checkpoint, avec des bébules, il faut, alors, ces trucs-là ici, ceux qui ne tournent pas, je peux les attraper et les tourner. Donc, là, évidemment, il faut que, hop, j'essaie de me tourner vers là-bas. J'ai juste allé voir un truc qui me semble qu'il y a un secret, là. Ah non, c'est un truc à casser aussi. On va se faire inspirer par lui. Et la musique est bien, en plus. Et ça change de style de musique. Dans le premier niveau, c'était un peu du smooth jazz. Là, c'est un peu plus du jazz, je pense, mais je n'arrive pas à dire quoi, mais c'est pas le même style. Donc, c'est vraiment super. On va récupérer ça. Ok. Je ne suis pas sûr que ce soit par là qu'il faut que j'aille, mais... Ok, mais j'ai trouvé un secret, donc ça, ça vaut beaucoup pour un, simplement. Pour le scoring, pour débloquer les trucs. Est-ce que je peux aller par là ? Non. Ok, non plus. Ah, je ne suis pas allé plus vite, par contre. Hop, là. C'est pas ça que je voulais faire. On va aller poser ça. On va aller tourner ce truc. Alors, est-ce que ça arrive à nous propulser assez loin ? Ouais. Merde. Aïe. Ah, mais d'accord, il y a des courants. Je n'avais pas vu qu'il y a des courants qui nous poussent vers le haut. Alors, c'est un jeu qui a été développé avec Unity, pour ceux qui ne connaissent pas Unity. C'est un moteur, c'est un moteur graphique, un moteur physique également, je crois. qui n'est pas gratuit, mais qui est très accessible, de très bonne qualité. Et du coup, beaucoup de jeux indépendants sont développés avec Unity. Et du coup, ça. Pas où est-ce que je vais mettre ? Ah, oui, je sais. Comme ça. Et du coup, vous avez beaucoup de jeux qui sont faits ces temps avec Unity. qui permettent de produire des très très bons jeux pour des coûts modiques, pour les petits studios indépendants. Donc, c'est vraiment sympa. Unity est vraiment un très très bon moteur. Pour ceux qui sont intéressés au développement, bon alors, quand je dis pas cher, c'est tout relatif. Sauf que la licence est à 1000€. La licence de développement doit être à peu près à 1000€. Mais si vous avez les connaissances et l'envie de faire du dev de jeu, penchez-vous peut-être vers Unity. Ça peut être une bonne option parce que utiliser d'autres moteurs de jeu, ça peut être très 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 cher. Ok, bon, on va descendre par là. Attendez, il y avait un truc qu'on n'a pas été exploré là-haut. Moi, je vais quand même essayer de récupérer les points. S4, je ne sais pas ce que c'est que le S4 parce que c'est un truc qui explose. Ok, c'est l'autre pour plus tard, je pense. Ah, tout voilà. Alors, donc ça, c'est un petit professeur qui se balade, enfin, qui essaie de nous aider. Il n'y arrive pas vraiment. J'ai eu le temps de piquer un pion ou pion, je sais maintenant exactement où elle est. Là-haut. Merci, c'est d'où je viens, espèce de con. Et du coup, des fois, on peut monter dans son vaisseau, là. Alors, t'as vu ça ? Un véritable pistos cargo rotatif Mark IV. Ce truc est surpuissant. Quoique un peu trop visqueux. Grame, je vais l'installer. Ok, donc là, on peut monter dans son truc. Et la musique est super. Il explose à présent le mur en maintenant le bouton bleu. Allez, ne fais pas le timide. Ah ouais ! Cool. C'est ce que j'ai fait. Des frappes chirurgicales, il n'y a rien de tel. Et là, en fait, alors, avec ce vaisseau, un temps sur deux, je peux aller plus vite. Regardez. Donc, il faut avoir le sens du rythme, quand même, pour avoir ce jeu. Alors, est-ce que je peux tuer ces trucs ? Donc, ces trucs-là qui me blessent quand on les touche. C'est joli pour choper les poings. C'est vraiment un... Le jeu est vraiment excellent. Il est original en plus. Graphiquement, très très joli. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Si vous voulez découvrir un petit jeu et supporter, évidemment, un studio indépendant. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est, je pense. Voilà, il ne faut pas toucher, évidemment. Si vous voulez supporter un petit studio indépendant et vous amuser sur un jeu vraiment sympathique, je vous conseille ce... ce beat buddy. Allez ! Ah, je pense que je ne vais pas pouvoir descendre plus. Voilà, je ne peux pas. Ah ! Ah, ok, ça, donc ça, c'est des pics qui font mal, évidemment. Voilà, on va se les faire comme ça. Ah, ça a surchauffé. D'accord. Alors, je ne suis pas sûr que ce n'est pas là que vous allez aller aller, mais au moins, j'ai récupéré des coins. Ouais, il y a encore des points en bas. De toute façon, je ne peux pas passer, je pense. Aïe ! Alors, ça va, la vie dans le S.O. se régénère. Donc, ce n'est pas trop grave. Aïe ! Putain, il y a des coins. Alors, il va falloir que je trouve une pièce ici, je pense. Ouah, courant, 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 courant. Alors, ça, on peut passer uniquement quand c'est son zone. Vous voyez, elle bouge en rythme. Les bubules. Nouveau checkpoint. Ça ne me parle déjà plus. Ah, ça me parle déjà plus. Ah non, je ne me fais pas attention. Tout va bien. C'est parfaitement normal qu'il ait si qu'elle faisait qu'elle fasse. Prends en avance, je te rejoins. N'oublie pas de dire à Mani que j'ai été génial. Bon, alors, on est sorti du vaisseau. On va continuer. Combien de temps est-ce que je... Bon, on va continuer à main, voilà. Monsieur, je dois vous informer que l'accès ici est interdit. Montrez-moi vos papiers. Je ne pense pas qu'il ait de papiers. Je vais donc devoir l'interroger. Non. Vous pourriez... Ah, il me parle à la grosse bestiola dessus. Je ne l'ai pas vu. Je crois que c'était hier. Je vais avoir besoin d'un plus grand bloc neuf. Mais il s'est échappé. Eh, revenez pas ici. Est-ce que je peux leur parler ? Non, je ne peux pas leur mettre de coups non plus. Wow, c'est loin. Ah ! Voilà, récupère les coins. On est dans le même labyrinthe que tout à l'heure ? Ou avec les... Ah non. J'ai cru. Alors, les oranges ne nous font pas de dégâts, mais on peut passer... Hop, là, on va les charger, voilà. Et les rouges nous font évidemment du dégâts. Aïe ! C'est pas logique. Alors, il y a quelques bugs de collision, des fois, pas souvent, mais ça arrive. Merde. Voilà. C'est pas grave. On récupère de la vie. Le jeu n'est pas si dur que ça. C'est pas du die and retry. Mais... Il est intéressant. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a plein de piques, le machin. Wow, 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 ouais, d'accord. Ah ! Un truc qui a pas eu. Ok, bon, c'était facile. Je les one-shot. Ah, d'accord, c'était même pas un boss, en fait. C'est juste un mob. Salutations, regarde-moi. Aïe ! Bon, bah, il m'a poussé dans le truc. Ok, j'ai compris. On doit les buter. Ah, bah, vous voyez, un petit bug de collision, là. Bon, bah, ce sont des choses qui arrivent, hein. Faut pas non plus... Ah, d'accord, ok, dans le machin. En fait, je suis correctement bugué, là. Est-ce que juste ceci va résoudre le problème ? Ouais, c'est tout bon. Juste pause. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, ici, bah, on va se faire aspirer, hein. Hop. Et ce qui est sympa, c'est que les mondes sont assez longs, vous voyez. On est toujours dans le même monde depuis le début, voilà. On va tourner ça dans le sens. Pour le premier niveau, j'ai mis, je crois, 30 minutes et 3 secondes pour terminer. Hop. Ok, il faut que je trouve des... Ah, là-dedans. Voilà. Encore une fois. Il est là. Euh... Hop. On va aller le mettre là-bas. Voilà. Et là, ça va ouvrir. Voilà. Le truc à côté. Fait. On le prend avec, et on le dépose ici. Alors, checkpoint, checkpoint. Il n'y a pas un truc pour me pulser. Non, mais par contre, j'ai ouvert un truc. Ah oui, là. Tac, tac. Ouais. On va tourner un peu. Voilà. Celui-ci, il est bon, il est allumé. Ah non, juste pas. Non, il n'est plus là. Voilà. On va tourner celui-ci. Et c'est bon. Normalement. Ouais, c'est bien bon. Excellent. Merde, monsieur. On va passer Bernard. Viens, Bernard. Ah, j'ai oublié les points. Voilà. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, je pensais que Melody n'arriverait jamais à te tirer du lit. Clé à récupérer quelque chose qu'il devrait pouvoir t'aider. Euh, ouais. Clé, il est où dans la maison ? Non. Pourquoi ? Ok, la caméra ne me suit plus. Pourquoi donc ? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? The Music Switcher. D'accord. Excellent. Ah, regardez les petites bulbules. Il faut que j'amène les bulbules au bon endroit, je pense. Est-ce qu'il faut que je n'amène qu'une seule ? On va voir ça. Ah ouais, c'était bien ça. Il fallait amener une bulbule. Sympathique. Donc là, c'était juste pour le bonus. Ah bah, il est là. Salutations ! Wow, voilà qu'on active les interrupteurs maintenant. Quelle classe ! Si nous ne récupérons pas notre temple et ne retournons pas dormir très vite, la musique de Symphonia s'attra à jamais. Donc le prince ne pourra pas la contrôler. Cet idiot serait incapable de reconnaître une pulsation si elle lui mordait les fesses. Il ne fait que semer le chaos. C'est à cause de lui que ses parasites sont là. Qu'est-ce qu'on pourrait ? Pour commencer, on doit récupérer la chambre de sommeil de Mélodie. Le prince le garde dans un camp non loin d'ici. Le prince le garde dans un camp non loin d'ici. On sait où c'est ? Grimpe à bord. Grimpe à bord. Yeah ! Yeah ! Ça sent bizarre ici. Quelque chose de vorace. Ah, ne te retourne pas, continue de conduire. Ok. Oh mon dieu, une grosse de bête. C'est pas beau. C'est vraiment dégueulasse comme bestial. Aïe ! Voilà. Point, point, point. Voilà. Checkpoint. Vous le voyez, le jeu n'est vraiment pas très dur. Mais vraiment super intéressant. Et je ne vois plus rien. Merde. Ah, je me suis fait bouffer. Au moment où je dis qu'il n'est pas très dur, je me fais bouffer. Mais c'est pas grave. Il suffisait de ne pas arrêter de tirer. J'ai l'impression qu'il n'est plus derrière. Ah, j'ai rien dit. Il est dans le tour. Ah, il n'y a peut-être pas dans le tour. Ah, si, il l'a. Ah, j'ai loupé un bonus. Voilà. Pardon. Je récupère le plus de points possible. Ah, c'est un peu le travelling qui est un petit peu lent. Ah, je loupé un point. On a réussi. Regarde, revoilà un de ses parasites. Celui-ci semble particulièrement méchant. Il serait ce genre à vendre des chaussures de ta grand-mère. Donne-lui un bon coup sur la caboche blanche. Frapper la tête blanche ou parasite en rythme ? Ah, d'accord, c'est en rythme. Aïe. Ok, là, ça ne t'arrive pas. En rythme, ok. Et changement de musique. Pendant que c'est le nez qui gratte. Excusez-moi. Ah, on a trouvé un autre village. Ah. Ok, alors là, je ne peux pas passer. Là, je ne peux pas passer. Là, je ne peux pas passer. Allez, attaque ! Attaque ! Alors ça, je dois pouvoir lui faire tourner. Pas besoin pour le moment. Ok, on va aller par là-haut. Pas où ? Là-haut ? Non, on ne le sait pas. On va aller voir ce qu'il y a là. Les points. Ah, courant vers le haut. Je n'avais pas vu. Récupérer un petit peu de cœur. Ok. On va aller se faire bouffer. Ok, d'accord. Tout simplement. Où est-ce qu'il y a un truc à péter ? Là-en-bas. Donc. Voilà. Parfait. Et maintenant ? Et maintenant ? Et maintenant ? Ah, d'accord. Est-ce que toi, j'arrive à te faire pencher vers... Ah ouais, c'est bon. Excellent. Ah. Un de plus. Et on va y arriver. On va finir ce niveau, je pense. Ah ! Oh. C'est chaud. Est-ce qu'il y a un truc là-en-bas ? Ouais, il y a quelques petits points. Il y a un passage. On va plutôt monter. Ok, on va s'occuper d'abord des monstres. Aïe. Il y a un truc là-en-bas. Oh, c'était chaud. Euh... T-t-t. On va y aller. Oui. Voilà, euh, du coup, toi, là, aïe, alors, je change la musique, d'accord, Il y a des tirs partout mais il y a des poils, frime des vulnérabilité, on utilise, on va peut-être récupérer des coeurs, quand même, voilà, du coup, toi, je ne t'ai pas pris, où est-ce que tu me, ok, très utile, C'est bon, je m'en occupe, Rangin. Ah, c'est ma sœur. On dirait que le prince Maestro a volé plus de morceaux du temple. Pas le temps de se reposer. Il a récupéré les morceaux des ruines. Il prépare une sorte de rituel pour prendre le contrôle de notre musique. Je vais ramener ça au temple, ou plutôt ce qu'il en reste. Suis-le. Et nous avons terminé le niveau magnifique en 30 minutes, 30 secondes. Comptez à peu près 30 minutes par niveau. En tout cas, j'espère que ce jeu vous aura plu. Et évidemment, comment gagner les deux clés ? C'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne. Postez un commentaire. Vous pouvez mettre un commentaire, celui que vous voulez, comme commentaire. Je tirerai, parmi les commentaires de cette vidéo, deux clés pour remporter ce jeu sur Steam. Et une fois que j'aurai fait le tirage au sort, je vous contacterai par MP YouTube. Un seul commentaire par personne, s'il vous plaît. Et puis, voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ce jeu vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501